Les nommés du 9e prix de dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlin sont Yana Gunstheimer, Cameron Jemmy et Anne-Marie Schneider. Yana Gunstheimer est née en 1974 en Allemagne et avant d'étudier les beaux-arts, elle s'est aussi intéressée à l'histoire de l'art et à l'ethnologie. Les dessins de Yana Gunstheimer sont souvent en noir et blanc. Ils sont faits aux crayons et aux graphites et reproduisent de manière presque identique les tableaux et les images des 18e et 19e siècles. Mais pour autant, Yana Gunstheimer invente et se raconte des histoires. Ces images qui peuvent sembler classiques au premier abord sont en fait l'objet aussi d'une intervention d'artiste qui fait qu'elle les bouscule, elle les martyrisse, elle peut comme les fouetter ou imaginer qu'on leur aurait tiré dessus. Et par ce facteur, elle s'octroie un pouvoir en fait. Yana Gunstheimer mène une réflexion sur le pouvoir que l'on a face à l'image et quel est le rôle de l'image aujourd'hui au 21e siècle. L'un des sujets principaux de son travail est vraiment sur la question de la représentation. Qu'est-ce qu'est aujourd'hui une représentation ? Qu'est-ce qu'une image ? Est-ce que c'est uniquement une illustration ? Ou est-ce que l'image renvoie à l'artiste et par là même aux spectateurs, aux regardeurs ? Cameron Jemmy est né en 1969 à Los Angeles. Il a étudié dans la prestigieuse école de Calard dans laquelle il a ensuite enseigné. Il a aussi été un collaborateur et ami de Mike Kelly. C'est un artiste prolixe qui s'est illustré autant dans le film, la photographie, la céramique que le dessin et dans lesquels il étudie vraiment la sociologie de l'Amérique profonde et de ses banlieues, sans la moindre ironie. Ses dessins en crayon, encre et huile sur papier peuvent laisser apparaître des portraits ou des masques et l'artiste les analyse comme des résurgences des fêtes d'Halloween qu'il a observées durant de nombreuses années. Ses dessins laissent de plus en plus apparaître des portraits qui peuvent sembler même chamaniques et l'artiste parle même de magie, de transcendance et d'énergie. Cameron Jemmy est également musicien et il aime faire le parallèle entre ses dessins et le son. C'est-à-dire que même s'il semble réalisé de manière très spontanée, il parle beaucoup de construction, déconstruction, de bâtir et préfère employer le mot de distorsion. Même si son travail est très construit, il se révèle instinctif, brut et très poétique. Anne-Marie Schneider est née en 1962, elle étudiait au Beaux-Arts de Paris. Après s'être intéressée aux mythes et aux déesses qui lui permettaient d'aborder des thèmes comme la fertilité, l'introspection, le voyeurisme, Anne-Marie Schneider s'est recentrée sur des sujets de son quotidien et représente dans ses dessins des objets usuels. Quand bien même les sujets sont très simples, l'artiste montre un réel plaisir et une vraie dextérité à coucher sur le papier, la gouache, l'aquarelle et l'encre. Elle travaille presque à la manière d'un peintre dans ses tons très vifs qui sont posés en un plat. Même si elle demeure assez elliptique sur l'explication de son travail, Anne-Marie Schneider concède qu'il s'agit d'un lien entre le conscient et l'inconscient. Son travail se révèle être un journal intime et quotidien. Elle travaille de manière très spontanée mais peut aussi revenir plusieurs jours d'affilée sur ses dessins. Ses formes sont mouvantes, elle les dit même pensantes, et permettent une interprétation très libre de la part du spectateur. A travers ses dessins, Anne-Marie Schneider nous invite à partager son admiration pour Francis Ponge et Gaston Bachelard, auteurs qui ont beaucoup traité des mondes du songe et de la rêverie. Le lauréat pour cette édition 2016 sera annoncé le 31 mars. lors du Salon du dessin qui se tiendra au Palais de la Bourse à Paris.